Bonjour à tous, cette nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire nous emmène aujourd'hui à Aubagne à la découverte de l'entreprise Manon en compagnie de Cédric. Salut Cédric. Bonjour Jerry. Alors vous fabriquez quoi ici Cédric ? On fabrique des chips. Depuis 1956 ? C'est bien ça. Waouh, et ton job ? Moi je suis conducteur de ligne. On va découvrir ça ensemble ? Viens on va s'équiper, je te montre. Allez go ! Oh, elle est immense ton usine Cédric. Ça sent la patate ici. Ouais, ça c'est clair. Combien de tonnes par jour ? Environ 15 tonnes par car, donc ça fait 30 tonnes par jour. 30 tonnes ? Et alors pour faire un kilo de chips, il te faut combien de kilos de pommes de terre ? Alors pour faire un kilo de chips, il faut environ 4 kilos de pommes de terre. Ok. Bon alors mais explique-moi en quoi consiste ton job ici toi ? Mon job il consiste à conduire des lignes, à gérer du personnel, à optimiser le process, avoir plus de production avec une meilleure qualité. Et qu'est-ce que tu fais en arrivant le matin ? En arrivant le matin, j'allume les chaudières, j'alimente en huile, je remplis tout ce qui est laveur, peler, je remplis mes friteuses, je les fais chauffer et ensuite j'envoie mon produit. Et elles viennent d'où les patates ? Alors nous on a que des pommes de terre qui viennent de France. D'accord. Et explique-moi comment s'organise ta journée, ta semaine de travail ici ? Actuellement on est en 2-8 parce qu'on est en basse saison, donc un quart du matin et un quart d'après-midi. Et en grosse saison, on passe en 3-8, donc une équipe de nuit en plus. C'est quoi la grosse saison ? Quelle période ? La grosse saison c'est les périodes estivales, donc on va dire commencent à partir de mars et ça finit vers août. C'est là où on mange de la chips. Voilà, c'est là où c'est festif. Quel est ton parcours jusqu'à aujourd'hui ? Tu as quoi comme formation ? Je suis passé par un BTS électrotechnique et ici j'ai commencé comme opérateur au conditionnement, puis conducteur de ligne aux crevettes et pour finir chef de ligne fabrication. Ça fait un peu plus de 5 ans que je suis ici. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce job ici ? Ce qui me plaît c'est que c'est un job actif, toujours en mouvement, toujours optimiser ses machines, meilleur rendement, meilleure qualité, gérer son personnel, le motiver. C'est un tout en fait qui me plaît. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce job toi ? En sortant de mes études, j'avais un peu de mal à trouver un travail et mon père m'a proposé de venir là où il travaille. Ah, il travaillait dans l'agroalimentaire ? Il travaillait dans une grosse entreprise d'agroalimentaire. Donc j'étais conducteur de ligne aussi là-bas et ça m'a plu. Et donc je suis resté dans le même domaine. Qu'est-ce qui te plaît chez Manon en particulier ? C'est une entreprise conviviale, qui fait familial. Elle a envie d'investir, d'évoluer. Et c'est elle aussi qui m'a permis de me construire. Et d'évoluer. Et d'évoluer chaque jour. Et justement, comment tu te vois demain ? Tu te vois où ? Je suis bien à mon poste, donc demain je me vois de la même manière. Mais si jamais on me propose un autre métier, un autre poste, ça sera avec grand plaisir et je ferai de mon mieux pour être au top. Et c'est quoi pour toi un bon chef de ligne ? Un bon chef de ligne, c'est quelqu'un de sérieux, qui sait anticiper, qui sait motiver son personnel à travailler avec lui, qui sait optimiser ses machines et qui est un minimum intéressé par la technique et qui a un minimum de connaissances aussi là-dedans. Et ça t'arrive de dépanner des machines aussi ? Oui, ça m'arrive sur des petites interventions, comme des cellules en panne ou des petites interventions de niveau 1. Et par exemple, là, qu'est-ce qu'on voit ? C'est un découpeur, c'est ça ? Tête de coupe, ça permet de trancher les pommes de terre en pétales de chips. Et alors, qu'est-ce que tu fais dessus, toi ? Moi, je ne fais rien, mais par contre, je donne les consignes à mon régleur tête de coupe, qui lui, va les régler à l'épaisseur que je décide, selon la coupe qu'on fait. Ok, ok. Et allez, entre nous, si tu devais améliorer un point dans ton job au quotidien, ce serait quoi ? Moi, mon idéal, ça serait d'agrandir l'usine et d'avoir plus de production. Ah, toi, tu veux pousser les murs, carrément ? Je veux pousser les murs, oui. On peut les goûter ? On peut les goûter, oui. C'est vrai ? Plutôt équipe, ça fait moins de travail pour moi. Plutôt matin, ça passe plus vite. Manon, c'est l'entreprise, et Cybelle, c'est notre marque. Chips pour le salé et pop-corn pour le sucré. Plutôt lisse, je reste dans le classique. Cédric, merci beaucoup pour la découverte de ton job. De rien, Géry, c'était un plaisir. Bon, et c'est quoi tes chips préférés, toi ? Les classiques, les natures. Nature, ok. Moi, je crois que c'est le pop-corn, quand même. Je l'embarque. Pas de souci. Et si vous aussi, vous avez envie de venir bosser ici, chez Manon, fabriquer des chips, n'hésitez pas à postuler. Il recrute, il y a plein de jobs pour vous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Et n'oubliez pas... Mange des chips, abonne-toi. Et likez la vidéo. Sous-titrage ST' 501 ...